Salut ! Les possibilités polyphoniques de la guitare sont immenses. Dans cette vidéo, je vous propose d'explorer différents exemples et concepts de contre-champ à placer à l'intérieur de vos accords. On voit ça tout de suite, c'est parti ! Un accord se compose de plusieurs voix. La première voix est la voix aiguë, qui joue généralement la mélodie. On pourrait appeler ça, la voix soprano. La voix la plus grave est la basse. Entre les deux, c'est des voix intermédiaires, que l'on va pouvoir appeler voix alto et voix ténor. Ce sont telles que je vous propose de faire évoluer afin de créer de véritables contre-champs à la mélodie. Reprenons notre ré mineur. Voici un premier exemple très utilisé sur les accords mineurs, c'est ce qu'on appelle un line cliché. Il s'agit ici de faire une descente chromatique à partir de la fondamentale de l'accord à l'octave, créant une suite d'accords qui ne change ici ni la basse ni la mélodie de l'accord de départ et qui nous donne évidemment ré mineur puis ré mineur majeur 7, puis un ré mineur 7 et enfin un ré mineur 6. Voici ce que cela donne si on adapte ce concept à une cadence complète en ré mineur. Je vous renvoie à ma vidéo sur les cadences si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Ainsi on peut facilement garder cet arrangement et rajouter une mélodie sur la voix aiguë. Voici un autre exemple de mouvement chromatique, cette fois sur un accord majeur. Je vais monter chromatiquement à partir de la quinte de l'accord et avoir successivement la quinte augmentée, ce qui va me donner un do augmenté, puis la sixte qui me donnera un do6 et enfin la septième mineure qui va nous donner un do7. Voilà ce que cela donne sur les premières mesures de vive le vent. Notez que le do7 de fin est la dominante secondaire de fa, l'accord suivant. Technique très fréquente pour passer du premier au quatrième degré de la tonique à la sous-dominante. On vient de voir deux exemples de mouvements chromatiques, mais la plupart du temps ces contrechamps seront diatoniques, c'est-à-dire qu'ils suivront la tonalité en cours. Prenons un sol majeur 7 en imaginant que nous sommes en sol majeur et changeons la deuxième voie, ici c'est la tierce de l'accord, pour la baisser en suivant les notes de la gamme. On va donc arriver à un la, qui est la seconde, ce qui va nous donner donc un sol majeur 7 9, puis la tonique, le sol, encore David, qui nous donnera toujours un sol majeur 7 sans la tierce. Le doigté est assez ardu, cela dit, c'est un bon exercice pour votre main gauche. Vous pouvez également utiliser votre pouce pour faire la basse et rendre le doigté un peu plus facile. On peut évidemment appliquer aussi ce principe à une cadence toute entière. Voici une cadence sandalouse en mi mineur, jouée en triade drop 2. Ici c'est la quinte de chaque triade sur la corde de Ré que l'on va pouvoir faire évoluer pour construire notre contrechamps. Premier accord mi mineur. On va donc pouvoir substituer la quinte par la six mineur, un demi-temps au-dessus, ou par la quarte, un ton plus bas sur le barré. On peut évidemment aussi également aller chercher la tierce mineur, même si elle est à l'aigu déjà. Deuxième accord, Ré majeur. Cette fois la quinte va pouvoir se substituer à une six majeure, une quarte juste toujours, et éventuellement la tierce majeure. On passe au troisième accord, Do majeur. La quinte va pouvoir encore se substituer avec une six majeure. Ou attention, ici on est sur le mode lydien, donc on va avoir une quarte augmentée. Évidemment, la tierce majeure, possible également. Et dernier accord, un Si majeur, auquel on va pouvoir substituer la quinte avec une six mineure, ou une quarte juste, ou également une tierce majeure. À vous d'adapter ce principe à vos accords favoris. Allons un peu plus loin maintenant, en faisant évoluer deux notes dans les voies intermédiaires de l'accord. En effet, sur un accord à quatre sons, ici Do majeur 7, si on enlève la basse et l'aigu, il reste deux notes placées en voie intermédiaire. Ici, ces deux notes forment une tierce. Voilà ce que cela donne si on descend cette tierce diatoniquement dans le mode de Do lydien. Après le Do majeur 7, on obtiendra un espèce de Do 6 avec la onzième augmentée. Puis, si on continue, un Do majeur. Notez que l'on peut simplifier le doigté en prenant le Mi sur la corde avide. Voici un autre exemple avec un Sol majeur 7. Cette fois, les deux voies intermédiaires forment un intervalle de quarte, que l'on peut faire évoluer diatoniquement en Sol majeur par exemple, donnant tour à tour, Sol majeur 7, puis Sol 6 9, et enfin Sol majeur. En mettant bout à bout ces deux derniers exemples, on va obtenir une cadence plagale en Sol majeur. Remarquez qu'ici, les deux voies évoluent en parallèle, c'est-à-dire dans la même direction, mais d'autres mouvements sont possibles. Je vous laisse explorer tout ça, les possibilités sont infinies. Et voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Vous pouvez également me soutenir sur ma page Tipeee, vous recevrez en contrepartie des tas de PDF. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !